Éclairé à la lueur d'une chandelle, un homme est absorbé par la lecture des essais de Montaigne. Il s'agit de l'abbé Jean-Jacques Hubert, ami et légataire universel du peintre. La sobriété de la scène, le clair obscur et la proximité avec la figure font que toute l'attention est concentrée sur l'expression à la fois studieuse et malicieuse de l'abbé. La pratique de la lecture silencieuse, marginale dans l'Antiquité, s'est développée au Moyen-Âge. Née dans les milieux monastiques, elle se répand dans le monde universitaire, puis gagne la sphère privée des lettrés et notables laïcs, avant de prendre une ampleur importante au XVIIIe siècle. Par contraste avec la lecture à haute voix, cette pratique instaure avec l'écrit une relation plus personnelle, plus secrète et plus libre. Ce tableau de Maurice Quentin de Latour en témoigne magnifiquement.